Bonjour encore et encore bienvenue sur la chaîne Les Aides de Freddy Alors vous êtes élève, vous êtes parent d'élève, cette vidéo est faite pour vous Comme vous le savez, la rentrée de classe a commencé depuis longtemps déjà Donc chers élèves, vous vous posez la question pour savoir comment apprendre ces leçons facilement Chers parents, vous voulez aussi vous chercher des solutions pour votre enfant Pour l'aider à pouvoir apprendre ces leçons facilement Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, nous allons vous donner quelques astuces Et comment l'aider étape par étape à apprendre par coeur Et à retenir facilement pour pouvoir réussir ses devoirs, ses interrogations et autres Alors la première des choses à faire si vous n'avez pas encore fait C'est de vous abonner à cette chaîne et de partager massivement cette vidéo Pour aider vos amis et connaissances, pour aider d'autres personnes à pouvoir bénéficier de ces conseils De ces règles d'or et surtout n'oubliez pas de regarder en dessous de cette vidéo Nous avons un lien WhatsApp destiné à tous les candidats, à tous les élèves et parents d'élèves Et également vous pouvez intégrer ce groupe et vous allez bénéficier de nos services Alors nous proposons des services, nous suivons, nous proposons des suivis pour vos enfants Pour les aider à réussir leur année scolaire et surtout à réussir leur examen de fin d'année Alors nous les aidons à pouvoir comprendre mieux leur cours Vous le saurez jusqu'à la fin de cette vidéo Alors donc là, vous posez la question pour savoir comment étudier et surtout comment apprendre et retenir par coeur Vous voyez, vous voulez apprendre, comment apprendre, comment faire de toutes les choses que vous pouvez retenir ou vous pouvez apprendre par coeur Alors nous rentrons maintenant même dans le vif du sujet Alors comment apprendre par coeur Alors là, ce que vous devez faire déjà chez les élèves, chez les parents d'élèves, chez les élèves, surtout vous La première des choses pour vous aider à mieux apprendre et apprendre facilement et rapidement C'est de faire l'effort de comprendre les cours Comprendre les cours, quand vous comprenez les cours, vous avez fait déjà 50% du travail Et le reste, ça sera très facile Alors, comment se passe, comment faire pour pouvoir comprendre les cours Alors pour comprendre les cours, vous devez être attentif en classe Vous devez prendre note et vous devez participer aux cours Comme vous avez vu dans nos précédentes vidéos Vous pouvez consulter les vidéos, vous verrez les principes adoptés pour réussir l'année scolaire Et donc vous devez suivre les cours, suivre les cours, c'est simplement prendre note et poser les questions Ce que vous ne comprenez pas, ne laissez pas le professeur rentrer chez lui à la maison Et ne rentrez pas chez vous à la maison avec des questions où vous n'avez pas de réponse Alors, si vous comprenez déjà les cours, cela va vous faciliter la tâche Donc la première des choses, c'est de comprendre les cours Que ce soit les matières scientifiques et les matières littéraires Il faut faire l'effort de comprendre ces cours Alors, pour pouvoir comprendre, comme on l'a dit, il faut bien prendre note Et il faut poser les questions pendant le cours Alors, quand vous avez fini cela et que vous avez fait 50% Et que vous devez maintenant assimiler le cours Qu'est-ce que vous devez faire ? Vous devez adopter et faire ce qu'on appelle apprendre par cœur Alors, souvent on vous dit, il faut apprendre par cœur Il faut faire cela, suivre cela Alors, vous vous êtes posé les questions, comment apprendre par cœur de manière concrète ? Surtout, chacun de vous a un environnement Et comment, en fonction de votre environnement, apprendre par cœur facilement et rapidement ? Alors, la première des choses pour les matières scientifiques Il faut pouvoir apprendre par cœur Il faut connaître les définitions et les formules Les propriétés, les théorèmes, etc. Et comment on apprend par cœur de manière concrète ? Apprendre par cœur, c'est relire votre cours à plusieurs reprises Afin de pouvoir mémoriser Alors, vous pouvez relire Vous pouvez être dans un endroit calme Et relire soit à haute voix ou silencieusement Plusieurs fois pour que vous puissiez maîtriser ce que vous apprenez Vous pouvez apprendre, mémoriser la partie Alors, la deuxième des choses Si vous êtes dans un environnement où il y a du bruit Où vous n'avez pas assez de temps Qu'est-ce que vous devez adopter ? Alors, c'est quelque chose que C'est très simple et ça va beaucoup vous aider Ça va aider plusieurs personnes C'est simplement avoir un cahier Comme dans un blog note Avec votre crayon Vous réalisez Quand vous réalisez votre cours Vous recopiez simplement votre cours dans ce cahier-là Vous recopiez plusieurs fois Vous gommez, vous recopiez plusieurs fois Vous allez voir qu'après 5 fois ou 4 fois Vous refermez le cours Et vous allez écrire sans pouvoir regarder dans le cours Et c'est ça C'est la meilleure manière d'apprendre Parce que ça permet de pouvoir corriger les erreurs d'autographe Les fautes d'autographe Et surtout, vous aider à assimiler Comment faire Comment écrire C'est très pratique pour tous ceux qui sont dans un environnement Où il y a du bruit Où il n'y a pas assez de temps Où, voilà Il faut adopter ce principe Vous avez votre crayon Vous avez votre blog note Et vous vous asseyez Vous prenez votre cahier Et vous commencez à étudier Vous vous lisez En même temps, vous recopiez Et à plusieurs reprises Et après, vous refermez Vous allez voir que vous allez déjà mémoriser 90 ou 95% du cours Alors, donc, qu'est-ce que vous devez faire ? Et donc, vous avez déjà, pour les matières littéraires Vous devez relire, comme l'a dit Relire plusieurs fois à haute voix Ou silencieusement Ou utiliser, comme l'a dit, blog note Ou copier, recopier plusieurs fois Alors, donc, ce que vous devez retenir dans cette vidéo Comme l'a dit Pour pouvoir mieux apprendre votre leçon Vous devez d'abord faire l'effort de comprendre le cours La première des choses, c'est de comprendre le cours Et lorsque vous avez déjà compris le cours Vous avez fait déjà 50% du travail Et après, vous allez apprendre maintenant par cœur Et cela va faciliter l'apprentissage Alors, donc, apprendre Pour pouvoir réussir à comprendre le cours Vous devez être réactif pendant le cours Vous devez être attentif et poser les questions Et dès que vous avez compris les cours Vous arrivez à la maison Vous avez déjà fait 50% Le reste, c'est simplement Apprendre par cœur Qui est de répéter Relire plusieurs fois Encore et encore Vous utilisez les deux méthodes Que nous avons précisé Alors, merci de nous avoir suivis Partagez massimement cette vidéo Pour aider vos amis et connaissances A réussir les années scolaires Et à donner ce principe Pour pouvoir apprendre facilement vos cours Et surtout, c'est très très pratique Si vous l'appliquez, vous allez réussir Parce qu'il ne suffit pas de comprendre De connaître les principes Mais il suffit de les appliquer Et si vous ne les appliquez pas Vous n'aurez pas de résultats Désolé Alors, chers parents Nous nous proposons des suivis Et des accompagnements pour vos enfants Vous pouvez nous contacter Et vous inscrire Inscrire vos enfants Pour que nous puissions les aider Les donner plus de conseils Et d'accompagnement Pour réussir leur année scolaire Et surtout les examens De fin d'année Merci À très bientôt Et au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada